Dans la magnifique région de la Côte-Nord se trouve la ville de Baie-Comeau. Non loin de là, tu pourras y visiter le plus grand barrage du monde à voûte multiple et à contrefort qui se nomme Daniel Johnson. Tu éprouveras sûrement des sensations fortes en parcourant sa crête et son intérieur. Mais si tu aimes les endroits mystérieux, rends-toi à pointe aux Anglais. À l'horizon, tu y observeras l'île aux oeufs. Dans la région, on chuchote que près de cette île, un navire fantôme apparaît les soirs de brouillard. Il y a bien longtemps, lorsque les Français étaient encore les rois et maîtres en Nouvelle-France, venaient d'entrer dans le Saint-Laurent, une énorme flotte de vaisseaux de guerre, de galiottes à bombes et soixante navires servant au transport des troupes. En tout, plus de douze mille âmes, des hommes, des femmes et aussi des enfants. Tous ces gens, dont beaucoup étaient des soldats, étaient partis du port de Boston. L'amiral, Oven Dunn Walker, avait pour mission de prendre la ville de Québec et de faire tomber la colonie française aux mains des Anglais grâce à ses navires de guerre. La flotte avançait doucement sur le fleuve. C'était une soirée du mois d'août, calme, et il y avait une douce humidité dans l'air. L'expédition venait de passer pointe aux Anglais, lorsqu'un brouillard apparut doucement sur les eaux. Ne connaissant pas cette partie du fleuve, Walker décide de libérer de la cale un Canadien. L'amiral avait procédé au contrôle du bateau de ce dernier et l'avait fait prisonnier. Le Canadien connaissait bien cette partie du fleuve. Il pouvait donc conduire toute la flotte en sécurité, pensant à l'amiral Walker. Il mit donc le prisonnier à la barre de son plus gros navire. L'amiral se plaça dans le haut vent de la poupe, en hurlant à l'équipage les ordres donnés par le Canadien, qui avait souvent franchi ce passage obstrué par des rochers, dont on pouvait apercevoir la silhouette à la surface de l'eau. Puis, le brouillard devint si dense que Walker ne distinguait presque plus la proue de son navire. Le prisonnier canadien, voyant là un moyen de s'enfuir, en profita pour se jeter à la mer. Sans plus personne pour les diriger, le convoi glissa lentement, puis se fracassa sur les récifs de l'île aux oeufs. Cette nuit-là, huit navires ont coulé dans les profondeurs du fleuve, amenant avec eux plus de mille âmes. Seuls quelques soldats survécurent au naufrage. On raconte même que la fiancée de Walker, qui était elle aussi du voyage, se noya cette sombre nuit. Walker n'eut d'autre choix que d'enterrer sa bien-aimie sur l'île. Alors, si tu te rends à l'île aux oeufs, sur la côte nord, vas-y un soir de brouillard. Tu pourras peut-être y observer un navire anglais, ancré près d'une île, et apercevoir un amiral déposer des fleurs sur la tombe de sa fiancée, enterrée là la nuit du naufrage, il y a plus de 300 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...